... Bonjour chez vous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui nous allons aller dans le monde de l'enfance, de l'éducation, donc en direction des enfants. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, M. Lix à d'enrodé. M. Lix à d'enrodé, bonjour. Bonjour madame. Merci pour votre présence ici. Merci de nous recevoir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, M. Lix à d'enrodé est président de l'ONG Kumea Nandé. Voilà, il est donc avec cette association depuis 2016 maintenant. Ça fait la troisième année, on peut le dire. Et avec lui nous allons parler d'enfants démunis, les implications du parrainage. Alors M. Lix à d'enrodé, parlez-nous plus, présentez-nous davantage votre association. Merci à vous madame Sacrémento. Je tenais avant tout à remercier CICA TV pour l'accueil et aussi le canal qui nous offre en fait pour parler de notre association Kumea. Alors Kumea Nandé, c'est une association qui a été créée en 2016. Alors elle se définit de la façon suivante. Donc C comme choisir, U, 1, M, E, meilleur, A, à venir et Nandé. Alors Nandé en langage fond a deux connotations. La première connotation qu'on voudrait véhiculer à travers cette association, c'est le message de don. Donc un appel au don, Nandé. Alors la deuxième connotation, c'est Nandé, donc l'espoir. Alors cet espoir, on voudrait vraiment le partager avec les enfants orphelins, donc du Bénin. Et leur dire que c'est pas parce qu'en fait qu'il y a eu effectivement malencontreusement dans leur vie un coup du sort qu'il faudrait baisser les bras. Donc leur donner vraiment envie d'aller plus loin et donc d'espérer des lendemains meilleurs. Donc voilà les deux messages qu'on voudrait véhiculer à travers l'association. Et donc l'objectif principal de l'association, c'est d'améliorer de façon durable les conditions de vie des enfants orphelins. Mais pourquoi avoir mis l'accent sur les enfants orphelins ? Alors les enfants orphelins, on a préféré les enfants orphelins parce que ces enfants, faute de moyens, le constat qu'on a fait c'est que faute de moyens, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Donc soit ils n'y vont pas, donc ils ne sont pas scolarisés, ou ils y vont et en cours de chemin, ils sortent en fait du cursus scolaire, donc ils sont déscolarisés et ils se retrouvent effectivement dans la rue et livrés à tous les fléaux et tous les phénomènes qu'on connaît au niveau de la rue. Donc on a voulu effectivement cibler cette couche, donc cette couche assez défavorisée pour vraiment leur montrer le chemin vers les succès, donc le chemin d'aller plus loin et d'avoir une vie meilleure. C'est ça, mais qu'est-ce qui vous a motivé à y aller ? Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez des gens, qu'est-ce qui a été le déclic ? Est-ce que vous-même vous êtes orphelin ou vous l'avez été tôt ? Contez-moi l'histoire. Alors nous, moi pour l'instant je touche du bois, parce que j'ai encore mes deux parents qui sont là, c'est une chose certes. Alors en fait on a, dans le sillage, dans l'environnement immédiat, on a toujours des cas d'enfants orphelins, donc c'est un phénomène qui est assez courant et je pense que... Et qui nous touche. Qui nous touche, qui nous touche. Donc quand on voit effectivement des enfants qui, faute de moyens, n'ont pas vraiment accès à l'école, c'est assez affligeant, sachant que l'école vraiment est le socle en fait de tout, voilà, de tout avenir et de tout projet futur. Donc le projet en fait, l'association, l'idée en fait de l'association est née du fait de trois personnes. Donc on faisait, il y a M. Éphibolet Louis, M. Samon, Moucaram, donc en fait chacun faisait de son côté des actions en faveur des orphelins. Donc c'est souvent des parrainages. Donc en fait c'est, à chaque rentrée on envoyait en fait des sous pour que les enfants, on leur achète en fait tout le matériel scolaire, donc les kaki, donc voilà. Et donc on s'est dit, au lieu de faire ces actions-là de façon épaisse, pourquoi ne pas mutualiser en fait les efforts et pouvoir vraiment être fort, plus gros et avoir vraiment des actions beaucoup plus visibles. Et donc l'idée en fait est à germer, à germer de ce constat-là. Et effectivement on développe actuellement différents projets pour arriver effectivement à l'objectif d'améliorer les conditions de vie. Donc on a différents projets, différentes actions qu'on mène et l'action la plus, enfin l'action phare c'est le parrainage des enfants orphelins. On va y revenir, mais dites-nous déjà, parce que d'accord, enfants orphelins, mais il y a tellement d'enfants démunis aussi qui ne sont forcément pas orphelins et qui vraiment manquent de moyens, même de satisfaire aux besoins d'une journée, déjà quelque part. Oui c'est vrai, c'est vrai qu'effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants démunis, certes, mais on s'est dit, en fait, on a été beaucoup plus touchés par le fait que les enfants n'aient pas vraiment leurs parents. Enfin, on est vraiment parti, enfin, quand on prend en fait le projet de parrainage, on va en parler un peu plus loin, c'est, la cible c'est vraiment les enfants orphelins de père et de mère. En premier c'est eux, et après effectivement on passe aux enfants qui ont perdu un parent. C'est ça. Donc, pour l'instant, on a privilégié les enfants orphelins. C'est vrai qu'en dehors de ça, on fait des actions ponctuelles, donc dans des orphelinats ou dans des centres de récupération, où vraiment les enfants démunis se retrouvent. Mais c'est vraiment des actions one shot, en fait, qui, voilà, qui ne sont pas vraiment dans la durée. Mais comment est-ce que vous vous y prenez pour repérer ces enfants à aider, ces orphelins-là ? Alors, donc, là, pour l'instant, le projet, le parrainage se fait sur deux pôles. Donc, il y a le pôle des Pays et après un pôle à l'Ocosa. Alors, donc, on est en partenariat avec l'association des parents d'élèves et en même temps les écoles. Donc, en fait, par exemple, on a l'association des parents d'élèves qui nous fournit. En fait, les remontées, en fait, d'enfants sont effectuées par l'APE, par l'association des parents d'élèves, en relation avec les enseignants. Donc, en fait, ils nous fournissent, en fait, la liste des enfants orphelins, mais vraiment en les classifiant, en se disant, bon, tiens, voilà, on a des enfants orphelins complets. Et qui n'ont aucun soutien. Qui n'ont aucun soutien. Et, en fait, eux, ils sont plus à la base, en fait. Donc, ils sont beaucoup plus en relation avec l'école. Donc, ils maîtrisent mieux. Voilà. Donc, en fait, c'est eux qui constituent, en fait, notre pouvoyeur, en fait, d'enfants. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous procédez pour le parrainage ? Venons-en au parrainage proprement. Alors, pour le parrainage, on a essayé, en fait, de ne pas se disperser. Donc, on est vraiment ciblé sur les enfants du CP au CM2. Donc, vraiment, les enfants du scolaire. Alors, comment ça se passe ? Donc, nous, en France, on va dans les villes. On fait, effectivement, des actions pour appeler, en fait, pour appeler, en fait, au don. Donc, on appelle au don et on appelle aussi au parrainage. Donc, il y a des parents, il y a des personnes qui sont beaucoup plus intéressées par le parrainage. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a établi un budget. Donc, en fait, le parrainage se passe comment ? L'objectif, c'est qu'un enfant soit suivi du CP jusqu'au CM2. Maintenant, il y en a qui, effectivement, ciblent, qui se disent, bon, non, moi, je veux faire une action sur une année. Donc, effectivement, on pioche dans la liste qu'on a. Voilà, les enfants, enfin, l'enfant qui recevra ce soutien-là. Sachant que le soutien, on le fait, donc, dès la rentrée. Donc, dès la rentrée, il y a un montant qui est prévu pour la confection des tenues scolaires, donc de l'uniforme, donc deux uniformes. Et en même temps, il y a aussi les sous qui sont vains. L'argent, il y a une partie, en fait, qui est utilisée pour acheter le manier scolaire, les fournitures scolaires. Et donc, chaque mois, donc là, le montant, c'est 50 euros pour le début. Alors, chaque mois, on envoie 30 euros à l'enfant. Sachant que dans les 30 euros, on fait une ponction de 20 euros, on fait une retenue de 20 euros pour les soins. Donc, on fait, en fait, une cagnotte de 20 euros tous les mois pour l'enfant, en cas de, voilà, en cas de besoin de traitement. À qui sont envoyés les sous ? Alors, donc, on a une antenne, donc, ici, à Cotonou, et c'est cette antenne qui gère, en fait, qui gère vraiment la relation entre l'enfant et l'association. Et donc, pour l'instant, les enfants qu'on a, c'est des enfants qui sont dans des familles d'accueil. Donc, ce ne sont pas des enfants qui sont là. Donc, c'est des enfants qui sont dans des familles d'accueil, donc on est vraiment en relation avec la famille d'accueil. Et on suit vraiment, enfin, l'antenne qui est là suit au jour le jour. – Avec transparence. – Avec transparence, oui. Parce qu'en fait, les remontées sont faites à l'association et en même temps aux parrains qui, voilà, qui a investi ses sous et qui suit l'enfant. – C'est ça. – Et donc, autant les remontées de la gestion des sous, enfin, de l'argent, mais aussi des remontées en termes de performance du rendement de l'enfant à l'école. – C'est ça. – Et donc, voilà, au niveau de l'école, on a l'enseignant qui suit, donc qui est au courant et qui nous donne régulièrement les résultats de l'enfant. Et on dit, bon, voilà, si, enfin, de l'autre côté, effectivement, l'ascension. L'ascension, c'est, on met la pression à l'enfant, voilà, t'es parrainé, t'as eu la chance d'avoir ce parrainage durant toute année, t'es obligé maintenant de bosser et de bosser. Donc, en fait, ça, voilà, ils sont assez motivés. – C'est ça. – Pour l'instant, ça se passe bien. – D'accord. Est-ce que dans vos projets, il y a, peut-être une possibilité que des gens en France disent, ben, parlent d'adoption par ce canal ? – Alors, pour l'instant, l'adoption est assez stricte et contrôlée. Donc, en fait, on n'est pas vraiment sur ce canal-là. On n'est pas, non, on est vraiment sur le canal parrainage. On n'est pas du tout sur l'adoption. L'adoption, c'est vraiment une autre… – Une autre branche où, carrément, ça ne relève pas de vos… – Pas de nos ressorts. – Bon, très bien. Alors, on parle également, vous avez plusieurs activités, comme vous l'aviez, vous avez parlé brièvement de ces activités-là. On aimerait bien savoir, nous savons qu'il y a même des ateliers sur la science que vous faites avec les enfants, entre autres, avec Science Nomade. Est-ce que vous voulez nous en parler, le temps file ? – Tout à fait. Alors, là, au niveau de… On est venu, effectivement, là, je suis là, présent aujourd'hui, parce que j'ai amené… Donc, on a un partenariat avec Science Nomade, qui est une association aussi, qui fait vraiment des projets thématiques, donc, de science, enfin, de projets scientifiques et thématiques. Donc, science scientifique, donc, tous les éléments de la science, et maintenant, par thème. Alors, cette année, on a retenu… C'est la première fois que le projet a lieu au Bénin, d'ailleurs, et on est parti sur deux thèmes. Donc, le premier thème, c'est les objets volants, et le deuxième thème, c'est le corps humain. Alors, l'objectif de ce projet-là, qui va démarrer le 28 février, enfin, le 28 janvier, plutôt, du 28 janvier au 2 février, alors, ce projet a pour but, en fait, et se passe avec les CME, donc, on n'a récupéré que les CME pour l'instant. – Qui ont déjà un niveau de compréhension. – Compréhension assez poussée, et qui ne vont pas à l'examen, donc, qui sont assez libres. Voilà. Donc, on est parti sur les CME, et l'objectif de ces ateliers-là, c'est, à la fin, de permettre, en fait, aux enfants, déjà, de toucher des objets qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Donc, je prends, par exemple, le thème corps humain, on a les céthoscopes, les microscopes, donc, en fait, des objets qui sont utilisés, pour la plupart, par les médecins. Donc, ça, c'est vraiment le côté pratique de la chose. La deuxième chose, c'est susciter aussi des vocations, parce que ces projets-là se déroulent aussi en France, et, effectivement, avec le retour qu'on a eu via certains ateliers, il y a des enfants qui, aujourd'hui, disent, « Tiens, parce que j'ai eu à toucher au thétoscope quand je faisais les ateliers, là, maintenant, je suis intéressé, je veux devenir médecin. » Donc, en fait, c'est susciter des vocations, des vocations nouvelles chez l'enfant. – Parfait. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour votre association et vos divers projets, également. Alors, je rappelle, nous sommes déjà à la fin de notre émission, le temps passif. – Ah, mais ça, c'est pas ça, c'est vite. – Merci beaucoup. – Alors, nous étions avec M. Lix Adnan-Rodé, président de l'ONG Cumea Nandé. Voilà, nous avons, avec vous, parlé de l'enfance démunie, des implications du parrainage et de tout ce que votre association fait, également. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. – Merci à vous, merci pour l'accueil, merci pour l'entretien, c'est pas si vite, mais bon, c'était parfait. – Beaucoup de choses ont été dites également. – Merci beaucoup. – Merci à toutes et chacun de vous pour votre aimable attention. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501